On parle maintenant de vapotage. Les vapoteuses ne pourront plus avoir désormais une apparence de quelque chose d'attirant pour les mineurs, les jouets, les bijoux, toutes ces choses-là. Des fois, c'est des personnages fictifs aussi, parce que le Conseil québécois sur la santé et le tabac recommande l'interdiction des parfums aussi dans les produits de vapotage. En clair, neutre ou tabac, c'est ça que ça va goûter et où sentir. Et là, l'Association canadienne de vapotage dit, attention, le retrait des parfums, ça va être un désastre pour la santé publique et ça va donc créer une augmentation du taux de tabagisme. Valérie Galland est la porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. On la retrouve en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes de cet avis d'interdire tous les produits de vapotage avec une saveur, tout ça qui rend ça peut-être meilleur ou plus attirant, ça va avoir des conséquences négatives sur la santé publique? Bien, c'est ce que ça a fait en Nouvelle-Écosse. La loi est déjà passée en Nouvelle-Écosse sur l'interdiction des arômes. Et il y a deux semaines, il y a eu un reportage qui a été diffusé comme quoi il n'y a jamais eu autant de jeunes vapoteurs que depuis l'avènement de la loi. Et non seulement ça, mais il y a eu une hausse de banque de tabac de 17 %. Donc, non seulement les jeunes vapotent plus que jamais, mais en plus, il y en a qui fument. Et ce que j'ai entendu comme argument aussi, Mme Galland, c'est à l'effet que si on rend le vapotage moins intéressant, ça ne va pas... ça ne va pas aider les personnes qui veulent arrêter de fumer. Bien, évidemment. La plupart des gens qui se tournent vers le vapotage comme alternative à la cigarette, c'est des gens qui ont essayé plusieurs méthodes avant, qui ont essayé les timbres, qui ont essayé l'hypnose ou peu importe, et que ça ne fonctionne pas. Ils se tournent la plupart du temps vers le vapotage en dernier recours, en désespoir de cause. Là, j'ai tout essayé. Mais si ce n'est pas intéressant, le vapotage... Tu sais, l'arôme, ce que ça faisait, en fait, c'est qu'une fois que j'ai commencé à vapoter, si je rallume une cigarette, elle n'est plus bonne, ma cigarette. Je la réalise parce que j'ai eu autre chose. Mais si ce que je vapote est encore pire que le goût de ma cigarette, je vais rester avec ma cigarette. On a des tableaux qui nous parlent des gens qui vapotent, puis on va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. Alors, les vapoteurs, 18 %, c'est les adolescents. Il y a 18 % des adolescents qui vapotent, 15 % des 18-24 ans, 2 % des personnes de 25 ans et plus. Ce que ça nous dit, là, c'est que les vapoteurs, c'est des jeunes. Et plus ils sont jeunes, plus ils vapotent. Sérieusement, je n'ai aucune idée d'où viennent vos statistiques. Moi, j'ai déjà eu un commerce. Ils viennent de statistiques solides. C'est une enquête québécoise qui a sorti ces chiffres-là. Donc, quand on dit, par exemple... Je vous montre ça, ces chiffres-là, Mme Galland, parce qu'on dit beaucoup le vapotage à réduire la cigarette. Mais quand on regarde les chiffres, c'est pas ça qui se passe. C'est une activité qui est pratiquée par les jeunes. En fait, quand on parle de jeunes vapoteurs, selon les statistiques, on parle d'un jeune qui a essayé une fois dans les 30 derniers jours le vapotage. Oui. C'est ça, les statistiques. Mais il y a 2 % des personnes de 25 ans et plus qui vapotent, Mme Galland. 2 %, ça, c'est presque rien. Donc, votre clientèle de pro-vapoteur, c'est des gens de 25 ans et moins. Impossible. Je veux dire, dans un commerce, dans une boutique spécialisée, premièrement, les jeunes de 18 ans et moins n'y ont pas accès. Donc, déjà là, je veux dire, on élimine cette tranche-là. Et en tout cas, personnellement, moi, du temps où j'avais la mienne, ma moyenne d'âge, j'étais de 45 ans. Mais Mme Galland, vous dites, on élimine les jeunes. L'industrie du vapotage est la première à nous dire si on interdit les saveurs, les jeunes vont l'acheter en ligne. Je veux dire, à un moment donné... Ah, bien oui! Non, mais je veux dire... 76... Non, mais les jeunes vapotent, même s'ils ne peuvent pas rentrer, déjà. Ah, bien oui, je le sais. Tu sais, les parents de l'achète puis les grands frères de l'achète, c'est prouvé, là, les chiffres du gouvernement le disent. 76 % des mineurs qui vapotent se le sont procurés auprès d'un adulte près d'eux. Pensez-vous que cet adulte-là va arrêter de leur procurer parce que ça ne se vend plus? Non, on l'aige en ligne! Mais Mme Galland, est-ce que l'industrie du vapotage ne serait pas plus crédible? Ça arrêtait de nous faire croire qu'elle est là pour aider les gens à arrêter de fumer. Quand, en clair, quand on regarde ses clients, on constate que ce sont essentiellement des jeunes, puis on est là pour vendre un produit qui s'appelle le vapotage. Alors, est-ce que l'industrie du tabac qui produit comme le Juul puis l'autre, je ne me souviens plus l'autre nom, là, moi, je n'utilise pas ces produits-là, est-ce que vous parlez d'eux ou de l'industrie indépendante québécoise? Parce que c'est deux choses qui seront très différentes. Écoutez, Mme Galland, j'ai tellement fait d'entrevues et de reportages dans ma carrière depuis longtemps pour dénoncer l'industrie du tabac et ses méfaits. Ce sont vraiment pour vous qui les défendent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la publicité qui est faite, quand on voit les trucs, ça, c'est Juul. Juul n'a aucun lien avec les boutiques de vapotage. Je veux dire, fait que là, on parle de deux choses différentes. Non, mais on parle de produits que les gens achètent. On s'entend? Les produits... Mais en fait, les chiffres le montrent, là. Les jeunes sont ceux qui vapotent le plus. Oui. Si vous le dites. Mais si c'est le cas, on se reparle dans deux mois, puis ça va faire comme en Nouvelle-Écosse. Il vapote plus, mais c'est plus dangereux ce qui vapote maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qui vapote maintenant. Parce que c'est prouvé, ça a été fait ailleurs. Ils l'ont fait, là, bannir les arômes dans les maritimes. Et il n'y a pas moins de jeunes qui vapotent. Au contraire, il y en a plus. Non seulement il y en a plus, mais il y en a en plus qui ont commencé à fumer. Mme Gala, on va t'arrêter là-dessus parce qu'on a la ministre Guilbault qui parle. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé. Je rappelle, vous êtes la porte-parole de la Coalition des droits. Sous-titrage Société Radio-Canada